Salut les familles, vous allez bien j'espère. Voilà, ce matin je reviens encore sur le sujet de certains hommes de Dieu, encore appelés faux pasteurs. C'est vrai que chaque fois que je parle de ce genre de personnes-là, ils viennent toujours en commentaire, me menacer et tout le reste. Mais, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu de mes yeux, nécessite que j'essaie de vous expliquer cette situation. Parce que, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, je parle, entre guillemets, des faux pasteurs? Parce qu'il faut rappeler qu'il y a des bons. Et comme dans tout domaine, il y a tous les charlatans, donc je les appelle les charlatans pasteurs. Oui, aujourd'hui, certains pasteurs tuent plus que le poison, je vous assure, plus que le sida. Je vous explique. Imaginez-vous un instant, je suis allé dans un village à l'ouest de la courvée, un événement. Quand j'arrive, le papa, le défunt, était un grand notable à la chefferie. Devant le chef présent, on attrape le successeur. Il dit carrément devant tout le monde entier que son pasteur lui a dit que, si on arrive au village, ce genre de truc-là, l'arrête, il refuse. Vous pouvez imaginer ce qui s'est passé. On a tapé le gars, il a cassé son bras. C'est qu'on casse le bras que lui-même il comprend qu'ici là, c'est la tradition, ça ne s'amuse, on ne blague pas avec. Tandis que le gars fait la tête. Sa raison, c'est que, c'est son pasteur qui lui dit que, même l'homme de Dieu, même le prêtre qui faisait la messe, lui dit que, le prêtre qui faisait la messe, lui dit que, mon fils, ici là, ce n'est pas, c'est un mauvais terrain, ce n'est pas la blague ici, laisse d'abord le christianisme ici là. Accepte d'abord la chaise qu'on te met dessus là. Le reste là, l'église vient après. Le gars dit, je dis que c'est mon pasteur. Imaginez un enterrement qui devait se passer à 10 heures. On se retrouve à 16 heures en train d'enterrer quelqu'un. Tout l'événement, tout le programme est bafoué. Tout ça à cause d'un individu qu'on appelle pasteur. Qu'est-ce que tu dis à un enfant comme ça? Je me suis amusé hier. Une histoire m'a amusé hier. Je suis rentré chez moi un peu plus tôt. Vous savez, comme j'ai chabon trop là, j'ai lancé toujours un peu tôt. Je suis rentré hier vers 18 heures. J'arrive chez moi. Ma femme me piège. Ça veut dire qu'elle me laisse l'enfant. Elle dit qu'elle part chez la voisine, prendre un truc là. Et qu'elle part, elle amène ses frères qui sont un peu grands là. Je suis au salon avec l'enfant. Je suis en Clébé, c'est aussi l'enfant. Parce que j'ai un bébé qui a 6 mois. Ça veut dire que le gars se saut les 4 ans. On me passait depuis que l'enfant est même né. Je n'ai jamais eu le temps de porter l'enfant 30 minutes. Le gars que je rentre un peu, je porte un peu 5 minutes. Je porte un peu 2 minutes. C'était bon. J'ai fait 30 minutes avec l'enfant. Mon ami. C'est que l'enfant va monter en 30 minutes. Ça veut dire que l'enfant ne te griffe pas ici. L'enfant, tu veux un peu poser l'enfant. L'enfant crie. Puis encore la main en sortant, elle laisse le téléphone sur la table. Donc tu vois, l'heure. J'ai ouah comme ça. La main en venant, j'avais à transpirer. J'ai un peu imaginé seulement le nombre de temps. Tous les jours avec l'enfant. L'enfant enlevé les couches. Fais ceci. Fais cela sur l'enfant. Un matin, l'enfant va se retrouver à l'église. Le pasteur va lui dire que ta main. Ta main. Les mamans que vous voyez dans la rue. En train de briser le maïs. En train de vendre les ananas. En train de vendre les pastilles. Tu sais débrouiller pour vous envoyer à l'école. Vous allez arriver à l'église un matin. Le pasteur, votre pasteur va vous dire que ta main. Comme depuis, tu composes le bac. Tu es chaud au bac trois fois. Tu es chaud au probatoire cinq fois. C'est ta main. Elle est sorcière. C'est ta main qui te bloque. Ta main même qui se débrouille dans la rue. Pour t'envoyer à l'école. Pour payer ta pension. Ton pasteur te dit que c'est ta main. Ta main qui a souffert. Tu as dit que j'ai seulement fait 30 minutes avec l'enfant. Il a compris que non. Nos femmes n'ont mérit de respect. C'est la magie. Élever un enfant, rester. L'affaire des finances, c'est la même série. En 30 minutes, ce moment que j'ai fait, il est confirmé que oui. Un matin, un pasteur, le nom de Dieu va te dire que l'affaire que tu vois là, ta main là, comme c'est elle qui te bloque. Tu vas rentrer à la maison, faire tous les points de ta main, quitter, abandonner même. D'autres font ça. Abandonner même le domicile. Abandonner même le maire. Pour aller vivre. Soit c'est les enseignes de l'église. Soit c'est les quoi, quoi, quoi. Parfois, je suis le pasteur. Les amis, il est l'heure qu'on essaye franchement de réfléchir et de voir où on va. C'est grave. C'est grave. Vous pensez qu'avant le christianisme, nos parents ne vivaient pas ? Je me suis amusé ici quand j'ai donné l'âge. Quelque chose m'amuse ici quand j'ai donné l'âge de mon père quand il est décédé à 131 ans. J'ai vu les commentaires, je n'ai rien. Les gens me disent que c'est impossible. Il y a les parents qui ont 150 ans au Cameroun. 160 ans. Que je connais où ils sont. Ils disent 150 ans. Des gens me disent que c'est impossible. Ça ne peut pas. Que selon la Bible. Je suis allé un endroit à l'ouest à Bamenda en 2016. Excusez-moi parce que vous allez croire peut-être que il n'y a pas de Bamenda. Il y a aussi des endroits comme parfois à Ebola. Même chez nous à l'ouest, il y a des endroits vraiment terribles que tu te demandes que les gens font vraiment pour vivre même ici. Mais sauf que où j'étais allé à Bamenda. Là, c'est vrai que quand tu es allé à Bamenda Centre, pour ceux qui sont allé dans les endroits un peu reculés comme ça, tu prends la voiture, 3500 ans. La voiture vous dépose à un autre quartier. Là-bas, vous prenez encore la moto. 3500 ans. Ça vous laisse à un endroit. Vous marchez encore à peu près 4 kilomètres. Il y a les coups d'eau qu'on traverse. On te dit que si tu as 4 yeux, tu traverses parce que tu vas tomber dans l'eau. C'est que l'eau, il y a seulement 2 petits, non, 2 poteaux. Tu dois traverser sur les 2 poteaux là. C'est que si tu as 4 yeux, tu te noies. C'est que toi-même, tu es rentré et tu dis que Seigneur, pardon, si tu m'avais donné 4 yeux que tu avais caché 2, pardon, enlève les autres 2 là avant qu'ils ne traversent. Tu traverses. Tu vois, un nom boit comme ça pour aller doter sa femme, pour aller doter sa femme. Tu arrives même là-bas au village. Le roi que tu vois, on le tremble, on fait ça, on fait ça. Tu fais tout ça à une femme qu'elle arrive en ville. Sa voisine lui dit que non, pendant que tu sors, tu prends le boulot. Sa voisine, la voisine, je ne sais pas dire, elle lui dit que non, tu sais, vraiment, l'église est bien, il te parle, il te parle, son pasteur, machin, truc. C'est comme ça que tu te retrouves aussi à l'église. Le pasteur va te demander d'aller convaincre ton mari qu'il vienne aussi à l'église. Quand le mari dit que non, moi, ces histoires d'église-là, pardon, je ne suis pas avec vous. Donc, le pasteur te dit que s'il refuse de venir à l'église, c'est parce qu'il est possédé. Il a le démon. Tu as peut-être 10 ans, 7 ans de mariage, tu n'as jamais rien manqué, ton mari te donne tout, on fait tout pour toi. Un individu se lève un matin et te dit que ton mari fait tout pour toi depuis, depuis, depuis là. Peut-être que vous n'avez pas eu la chance d'avoir un enfant. Il ne faut même appuyer là-dessus pour dire que le fait que vous n'avez pas d'enfant, c'est parce que parce qu'il est sourcé, il a le démon. Il est possédé. Donc, s'il ne vient pas à l'église, ma chérie, quitte ton mari. Toi aussi, tu rentres à la maison, tu fais tous les prêts à ton mari, tu ramasses tout, tu ne peux pas vivre chez le pasteur. Les hommes de Dieu, les faux hommes de Dieu là. Vous ne pouvez pas bien, vous appelez souvent ça quoi? La prédication. Vous ne pouvez pas bien concier. Par contre, moi j'ai connu un pasteur, franchement, j'avais des problèmes avec mon épouse. C'est-à-dire que le gars nous a appelés, nous a mis au sol, nous a parlé, j'ai dit que il y a les hommes de Dieu vraiment excellents aussi, d'ailleurs. Mais des charlatans comme ça qui passent le temps à détruire seulement, détruire tout ce qui est sur le chemin. Le jour qu'un faux pasteur va se placer devant moi pour me raconter que ta vie est... Je vais te donner, je vais te charger les coups de poids comme si on va te dire que c'est franco, je vais te mettre. Quelle est même cette histoire-là même? Ça devient même quoi? Petit truc? Non! Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Jésus lui-même là qui est partout là-bas ou c'est en Europe ou c'est où l'entrée c'est plein que nous utilisons et puis mes images. Jésus l'a fait là moi, moi, moi au-dessous là. Moi, je crois en Dieu parce que je ne sais pas d'où je viens et je ne sais pas d'où je vais. Mais je ne crois pas et je ne vais jamais croire à un homme de Dieu. C'est-à-dire que même l'homme de Dieu me dit que tu dois faire tes choses. Deux-moi, je regarde. Ça ne cadre pas avec les actes que Dieu demande. Je ne fais pas. Oui, la vie c'est la philosophie. C'est-à-dire que moi j'ai fait de ma vie une philosophie. Quand on me dit quelque chose il ne fait pas seulement ce qu'on m'a demandé de faire. C'est-à-dire que moi j'analyse d'abord pour voir si c'est normal. C'est ce que X ou Y me demandent de faire avant de le faire. C'est comme ça les gars. Méfiez-vous des hommes de Dieu là. Des faux. Parce qu'ils sont nombreux de Dieu. C'est devenu le business. Quand on voit que tu as un peu de moyens on te racontait des conneries et comme on a tellement de problèmes au pays en Afrique on vous raconte des conneries. Si moi j'étais le président de la République tous les faux pasteurs là on vous attrape on vous chicotait correctement même avant de vous mettre en connerie. C'est grave. C'est trop. Vous détruisez les familles. Vous détruisez les foyers. Vous détruisez tout ce qui est de bien sur votre chemin. Pour votre intérêt personnel. Vous êtes dans les grosses voitures chaque jour mais les fidèles sont à pied. Quelqu'un tombe malade on prie pour lui à l'église. Mais quand le pasteur tombe malade on cotise l'argent pour l'amener à l'hôpital. Vous êtes aussi là des dents comme des moutons. Amen. 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 Vous ne réfléchissez pas. Eh s'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Quand vous êtes les abonnés bien Très bien. Quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.